Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie, je suis professeure de pilates et de yoga et aujourd'hui je vous propose une séance de pilates yoga et oui un mix des deux disciplines, le meilleur des deux donc si ça vous intéresse, si vous êtes curieux de voir ce que ça donne je vous propose qu'on commence tout de suite alors on va commencer en tailleur donc si c'est une position qui est confortable pour vous sinon n'hésitez pas aussi à venir tendre les jambes à l'avant plier les jambes ou venir dans la posture du diamant donc les plantes de pied l'une contre l'autre essayez juste de bien bien allonger le dos relâchez vos épaules, ancrez les fessiers dans le sol et on va commencer par venir tout doucement faire des cercles avec la tête dans un sens et puis dans l'autre sens super, puis vous pouvez revenir la tête droite dans le prolongement de la colonne à faire bouger les épaules donc des cercles avec les épaules dans un sens on est dans l'autre sens vers l'avant et vous pouvez relâcher on va placer les mains sur les côtés comme ceci sur le tapis on va inspirer, se grandir, allonger la colonne on met les deux mains au dessus de la tête on inspire et ici on va souffler par la bouche et relâcher encore, inspirez grandissez-vous, allongez la colonne expirez, soufflez par la bouche relâchez encore une fois, inspirez et expirez, relâchez ok, on va inspirer à nouveau les deux mains au dessus de la tête on se grandit à l'expiration, on va placer les mains sur le côté ouvrir le bras au dessus de la tête et regarder vers le plafond ici, si vous y arrivez vous pouvez poser le coude au sol mais gardez bien les fessiers sur le tapis on inspire, on revient les deux mains au dessus de la tête on se grandit à l'expiration on pose le coude au sol ou la main uniquement et on vient ouvrir le bras au dessus de la tête on regarde vers le plafond on étire tout le côté ok, on inspire, on revient les deux mains au dessus de la tête et à l'expiration, on va aller chercher loin devant et on va étirer le bas du dos on relâche la tête on garde les fessiers au sol tout doucement, revenir, dérouler la colonne et on va venir s'installer à quatre pattes donc ici, jusqu'à maintenant on a fait des exercices, des postures plutôt de yoga on va enchaîner ensuite avec des postures de pilates vous allez voir donc ici, à nouveau, postures de yoga postures du chat et de la vache pour venir travailler la mobilité du dos donc à l'inspiration, on va creuser un tout petit peu le dos poussez dans les mains et regardez vers le plafond à l'expiration, on va faire dos rond ramenez le menton vers la gorge regardez vers le nombril j'inspire, regarde vers le haut j'expire, regarde vers le nombril menton vers la gorge, pousse dans les mains inspire expire inspire expire 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 une dernière fois, inspire et expire vous devez vraiment sentir l'articulation de votre dos et revenez à l'inspire avec un dos droit ici, on va enchaîner avec un exercice pilates cette fois qui s'appelle le swimming à quatre pattes donc on reste à quatre pattes on pense à bien engager le centre du corps on ramène le nombril vers la colonne la nuque est dans le prolongement de la colonne on garde le regard vers le sol les mains sont sous les épaules toujours les genoux sous les hanches j'inspire à l'expiration, je vais glisser main droite genou gauche je vais aller chercher loin devant et loin derrière les deux hanches restent vers le tapis je cherche la longueur dans le mouvement j'inspire, je ramène, je glisse main genou au sol même chose de l'autre côté donc enchaîne croisée expire va chercher loin devant, loin derrière inspire, reviens expire inspire, reviens expire inspire, reviens encore expire inspire, reviens expire expire inspire, reviens et dernière fois de chaque côté expire inspire expire et inspire magnifique ici on va éloigner un petit peu les genoux et là on va venir comme si on voulait faire une pompe donc on va garder bien les gouttes proches du corps et tout doucement descendre vers le sol tout doucement on ne se laisse pas tomber magnifique et on arrive à plat ventre on va placer les mains ici juste au niveau des épaules garder bien les gouttes proches du corps les pieds sont de largeur des hanches on va poser le front au sol et à l'inspiration on va venir soulever la tête le regard reste vers le sol on éloigne les épaules des oreilles posture du petit cobra et donc c'est une posture qui travaille les muscles du dos vous devriez normalement pouvoir lâcher les mains et tenir ici on expire, on relâche vers le sol inspire encore allonge le dos éloigne les épaules des oreilles relâche elle expire inspire 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 relâche inspire expire relâche et une dernière fois petit cobra expire et inspire relâche oh qui magnifique on va venir placer les mains les bras le long du corps comme ceci et là on va commencer par soulever d'abord le haut du corps on garde le regard vers le sol les épaules sont loin des oreilles ensuite on va soulever les deux jambes comme ceci donc tout est actif les muscles des jambes sont activés on vient attraper les mains dans le dos crocheter les doigts pousser dans les paumes de main ouvrir au niveau des épaules de la zone du coeur rassembler les omoplates dans le dos posture de la soprelle magnifique posture pour retrouver de l'énergie et on reste là on inspire et on expire ici vous pouvez ou au choix inspirez expirez par le nez ou inspirez par le nez expirez soufflez par la bouche vu que c'est un mix les deux pratiques faites comme vous le sentez comme c'est confortable pour vous une dernière respiration ici et on peut relâcher et venir placer les mains sous la tête s'en servir comme d'un petit poussin et placer les pieds comme ceci donc les gros les talons se regardent les gros orteils vers l'extérieur on relâche dans la posture du crocodile et ensuite on va placer les mains sous sur les côtés comme ceci à plat sur le tapis et on pousse dans les mains on passe par quatre pattes on passe par quatre pattes et on vient ensuite dans la posture de l'enfant donc on rassemble les talons on ouvre les genoux largeur du tapis on pousse dans les mains et on vient allonger le dos allonger la colère le front au sol on étire et ensuite vous pouvez ramener les bras le long du corps et relâcher vos épaules et ensuite les mains sur le sol poussez dessus et déroulez votre dos vertes après vertes prenez votre temps et on va ensuite venir s'installer sur le dos hop donc à partir de là vous pouvez placer les pieds largeur des hanches et les genoux largeur des hanches et puis tout doucement venir dérouler votre dos au sol vertèbre après vertèbre ne vous laissez pas tomber superbe ok donc les genoux sont largeur des hanches les pieds sont largeur des hanches on rentre légèrement le menton on engage le centre du corps on ramène le nombril vers la colonne et on va venir dans un exercice pilate qui s'appelle les ciseaux donc pour cela on va commencer par placer les jambes en tablette on va inspirer expirer une jambe en tablette et bien parallèle au sol j'inspire j'expire deuxième jambe en tablette je vais placer mes deux mains sur un genou non pardon on va garder les mains au sol pour cette fois donc on va inspirer à l'expiration on va pointer un pied vers le sol j'inspire je ramène jambes en tablette expire l'autre pied inspire ramène et comme ça encore et pensez ici à bien engager le sang si vous sentez que vous creusez un petit peu trop au niveau du dos légère rétroversion du bassin venez imprimer vos lombaires sur le sol et on continue expire inspire ramène on va chercher la précision dans le mouvement la fluidité le contrôle toujours ça ce sont des principes plates encore deux expire inspire expire inspire et ramenez les genoux à la poitrine et on fait des petits cercles pour passer le bas du dos sur le tapis et dans l'autre sens on va placer les pieds au sol largeur des hanches les genoux largeur des hanches on va rapprocher les pieds à une distance d'une main par rapport aux fessiers et on va venir maintenant notre exercice du shoulder bridge qui va travailler la mobilité de la colonne à nouveau et faire travailler les fessiers et l'arrière des cuisses donc on va inspirer à l'expiration faire une rétroversion du bassin donc j'imprime le bas du monde au sol et je monte mes fessiers ici j'engage mes fessiers j'inspire je reste 1 2 3 4 et 5 et à l'expiration je déroule mon dos vertèbre après vertèbre inspire je reviens j'inspire je reviens très encore expire monte les fessiers inspire reste là 2 3 4 et 5 et expire déroule prends ton temps pour revenir vertèbre après vertèbre inspire expire basse un autre et dernière fois expire et inspire et 2 3 4 et 5 et expire déroule tranquillement et inspire reviens en deux et ramène les genoux à la poitrine et là on va ouvrir les genoux vers l'extérieur inspire ou ramenez au sang pardon expire inspire expire expire inspire et dans l'autre sens et on repose les pieds au sol et on repose les pieds au sol inspire expire deuxième jambe et on va venir placer les bras comme ceci donc les doigts vers le plafond et les pompes de main l'une vers l'autre ici exercice pour le centre du corps mais également pour travailler la coordination donc je vais inspirer à l'expiration je vais tendre une jambe à la diagonale et aller chercher vers l'arrière avec les bras attention n'allez pas trop loin vers l'arrière vous devez toujours garder vos bras dans votre champ de vision j'inspire je ramène expire l'autre jambe se tend la diagonale les bras vers l'arrière et inspire et comme ça expire inspire et on cherche la longueur la fluidité le contrôle la précision c'est dernière de chaque côté expire inspire inspire et inspire et ramenez vos genoux vers la poitrine à nouveau des petits cerfs masser le bas du dos sur le sol et dans l'autre sens magnifique et ici vous allez pouvoir garder un genou proche de la poitrine et tendre l'autre jambe sur le tapis ok et là l'expiration ramenez le genou le plus proche possible de votre poitrine à l'inspire vous pouvez relâcher expirer ramenez le genou inspire et relâcher expirer inspire et relâcher une dernière fois expirer et inspire et relâcher ensuite avec la main qui est du côté du genou vous venez ouvrir votre hanche ouvrir le genou vers le côté les fessiers restent au sol pensez à rentrer légèrement le menton et on travaille l'ouverture au niveau de la hanche si on est dans le yoga à nouveau donc je termine toujours dans tous les cas mes cours de pilates en tout cas les cours de pilates d'une heure par un étirement de yoga ensuite on vient attraper donc le genou avec la main opposée on vient placer on vient passer la jambe liée par dessus la jambe tendue dans une torsion les épaules restent au sol et on regarde du côté opposé et on revient on va déposer cette jambe au sol et attraper l'autre jambe au niveau du genou avec les deux mains et même chose j'expire, je ramène le genou vers la poitrine j'inspire, je relâche j'expire, ramène le genou j'inspire, relâche j'expire j'inspire et dernière fois j'expire et j'inspire ensuite on attrape le genou avec la main du genou et on vient ouvrir la hanche sur le côté des fessiers et on reste au sol soufflez bien et ensuite avec l'autre main on vient attraper le genou on passe la jambe liée par dessus la jambe tendue et on vient dans notre torsion les épaules restent au sol on regarde du côté opposé et puis tout doucement on fait ramener la jambe et la poser sur le tapis et vous pouvez terminer cette séance dans la posture du cadavre donc posture du repos final en yoga donc Shavasana donc pour cette posture, relâchez bien tout votre corps dans le sol les paumes de bains sont vers le plafond le menton légèrement rentré et les gros orteils, les orteils vers l'extérieur et là vous pouvez juste fermer les yeux un instant et vous connecter à votre respiration inspirez et expirez par le nez et vous pouvez rester dans cette posture autant de temps que vous le voudrez et quand ce sera le moment pour vous, quand vous vous sentirez prêt vous pourrez basculer tranquillement sur votre côté et ensuite pousser dans votre main pour vous redresser voilà les amis pour ce cours de pilates yoga j'espère que ça vous a plu j'espère que ce petit mix des deux vous a fait du bien n'hésitez pas à me laisser vos commentaires à liker la vidéo, la partager s'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye 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 bye